bonsoir et bienvenue à ce débat en ligne autour du livre de la société du déclassement la contestation à l'ère de la modernité régressive mon nom est jen saltoff je dirige le bureau en france de la fondation henri beul et je suis vraiment ravi qu'on a la possibilité de cette change entre olé nart oliva nartway et aussi anne lorraine bujon de l'estan ce qui je crois vraiment une très grande possibilité chance de parler d'un sujet extrêmement important en ce moment c'est la question de l'inégalité et surtout le problème de la croissance de l'inégalité dans des pays là surtout c'est aussi sur l'allemagne mais c'est au delà c'est un phénomène qu'on a en europe et pas seulement l'europe est un phénomène qui est de plus en plus en train de menacer aussi le fondement de la démocratie car il me semble que justement avoir quand même une place de travail digne et bien sécurisé sur c'est quand même une condition vraiment pour participer pleinement à la démocratie pour s'engager sinon on n'est que tout le temps occupé par vraiment se battre pour son existence économique en plus il me semble que c'est maintenant l'air et c'est une question sur laquelle nous la fondation à l'inégalité travaille beaucoup sur la transition écologique sur quand même l'objectif de transformer l'europe dans une europe carboneutre à l'horizon de plus tard 2050 c'est un très grand défi il me semble que c'est très très important que cette transition écologique doit en même temps vraiment ouvrir des possibilités pour réduire cette inégalité et avoir justement une dimension vraiment sociale ce qui est quand même l'idée de base du pacte vert européen european green deal on va voir à quel point ça va vraiment arriver il me semble que c'est extrêmement important donc moi tout d'abord je vais vraiment remercier oliva nart doit être parmi nous ce soir et aussi à de loin du gens de l'estom et vraiment merci beaucoup à barbara honrath pour cette belle coopération avec l'institut goethe et aussi la fondation les ambitions de l'homme et aussi la revue d'esprit pour l'organisation de cette soirée et aussi à ma collègue matelaine des sols ce qui a assuré l'organisation et aussi qui va assurer la gestion technique de cette soirée ce qui est très important justement je voulais dire quelques mots sur la question technique avec cette introduction vous pouvez aussi trouver ces informations dans les chats c'est assez important parce que ça c'est un échange en français et en allemand avec une traduction simultanée donc c'est très important que vous vous allez choisir un canal vous voyez bien en bas la possibilité de choisir ou français ou allemand et il faut bien rester dans ce canal il faut aussi couper le son original là c'est très très important parce que sinon ça va poser des problèmes si vous voulez changer entre les longues il faut bien changer les canals mais il faut toujours c'est important de faire attention de couper son original et maintenant je suis vraiment très très intéressé de suivre ce débat ce soir mais avant j'aimerais donner quand même le mot à barbara honrête la directrice de l'institut good barbara c'est à toi merci merci bonsoir et bienvenue à cette rencontre virtuelle avec oliva nachtweil qui comme vous l'avez déjà entendu aura un échange avec andoren bujean de l'estan sur son livre la société du déclassement la contestation contestation à la l'ère de la modernité régressive en Allemagne ce livre a paru en 2016 sous le titre die Abstiegsgesellschaft über das Aufbegehren der Regressiven Moderne la traduction française établie par Christoph Luquez a été publié en novembre 2020 dans la collection bibliothèque allemande c'est à dire dans le cadre du programme franco allemand de traduction qui s'emploie depuis 1984 à travers une coopération entre la fondation maison des sciences de l'homme et le Goethe-Institut de Paris ainsi que l'office allemand des échanges universitaires le centre Georg Semmel et le HESS cette collection réunit des publications françaises sur des objets de recherche franco allemand qui témoignent des évolutions dans des secteurs clés des sciences humaines et sociales en Allemagne et elle publie aussi des traductions françaises de textes novateurs allemands comme des classiques cette rencontre Jens Aldhoff l'a déjà mentionné fait partie du cycle le livre politique qui est organisé par le Goethe-Institut en coopération avec la fondation Heinrich Böll et qui est consacrée à des livres récemment publiés par des auteurs allemands qui traitent d'un sujet politique ou social d'actualité j'aimerais encore dire quelques mots sur nos intervenants ce soir et je commence avec Oliver Nachtwey le sociologue allemand Oliver Nachtwey est professeur d'analyse de la structure sociale à l'université de Bâle depuis 2017 et chercheur associé à l'institut de recherche sociale à Francfort auparavant il a travaillé à l'université Friedrich Schiller-Diena à l'université de Treve et à l'université technique de Darmstadt il consacre ses recherches notamment aux enjeux du travail à l'inégalité aux mouvements sociaux et à la question de la démocratie dans ses recherches récentes il s'intéresse en particulier à l'impact social de la numérisation Oliver Nachtwey a non seulement publié des livres scientifiques mais il écrit aussi régulièrement pour des quotidiens des hebdomadaires et d'autres sites d'information son essai sur la société du déclassement a été récompensé par plusieurs prix et a aussi été publié dans une traduction anglaise en 2018 Anne Lorraine Bujan de l'Estan est directrice de la rédaction de la revue Esprit depuis 2016 ancienne élève de l'école normale supérieure agrégée d'anglais elle a étudié puis enseigné la littérature américaine avant de se spécialiser dans l'animation du débat d'idées elle est également chercheur associé à l'institut français et relations internationales j'aimerais remercier tous nos partenaires qui ont contribué à l'organisation et à la préparation de cette soirée tout d'abord la fondation Heinrich Böll mais aussi Bettina Sundt qui est responsable justement du programme de traduction franco allemand auprès des éditions de la maison des sciences de l'homme et la revue Esprit qui est dirigée comme vous l'avez entendu par notre modératrice Anne Lorraine Bujan je vous souhaite déjà une excellente rencontre et avec ceci je passe la parole à Anne Lorraine Bujan bonsoir à tous merci beaucoup de ces introductions merci à monsieur Althof à madame Honrath à vos institutions respectives la fondation Heinrich Böll et l'institut Goethe qui organisent ces rencontres du livre politique c'est la deuxième fois qu'il m'est donné de d'interroger un auteur allemand pour cette pour cette série de rencontres sur le livre politique et j'en suis particulièrement heureuse puisque cela m'a permis à chaque fois de découvrir des ouvrages tout à fait riches et stimulants notre revue Esprit évidemment à coeur de faire vivre le débat d'idées entre intellectuels européens et donc je crois que c'est une occasion de ce type que nous avons ce soir j'en suis depuis d'autant plus heureuse que lorsqu'on consulte la bibliographie importante de ce livre la société du déclassement on y rencontre un certain nombre d'auteurs français ce qui est toujours bien pour notre fierté nationale mais en particulier des auteurs qui ont beaucoup compté pour cette revue sur la question sociale et je pense en particulier à Robert Castel que vous avez beaucoup lu que vous citez abondamment et qui a été vraiment la référence de la revue pendant un certain nombre d'années sur la question sociale alors avant d'entrer dans le vif du sujet de ce livre je voudrais encore remercier les éditions de la maison des sciences de l'homme parce que ce livre que je vous montre est un très joli objet vraiment c'était il est très bien édité le papier est joli la couverture est joli il est bien mis en page il est très agréable à lire et je tiens aussi à signaler la qualité de la traduction mon anglais et mon allemand ne m'aurait vraiment pas suffi pour apprécier je crois le l'argumentation précise et exigeante de monsieur Nartweil mais grâce au travail de Christophe Louquese c'est vraiment extrêmement agréable à lire pour un locuteur français particulièrement agréable à lire et donc merci pour ce très non seulement très intéressant mais très joli livre alors je vous propose d'entrer sans attendre dans le vif du sujet votre livre on l'a dit s'intitule la société du déclassement la contestation à l'ère de la modernité régressive et on entend tout de suite dans ce titre qu'il y a déjà au moins trois concepts conséquents à essayer de comprendre l'idée que nous vivons dans une société du déclassement donc une société où la structure de classe compte ou possiblement la lutte des classes mais peut-être pas comme l'entendait Karl Marx vous proposer dans un des chapitres de ce livre de relire Karl Marx corrigé par Max Weber et d'aller peut-être encore un peu plus loin donc il y a cette notion de déclassement qui je crois est très importante dans le livre il y a aussi la notion de contestation et vous avez un chapitre où vous évoquez une série de révoltes contre le déclassement donc des révoltes qui ont eu lieu en Allemagne mais aussi des révoltes qui ont eu lieu aux Etats-Unis en Espagne dans d'autres pays d'Europe donc il y a aussi cette question de la contestation aujourd'hui et des nouvelles formes que prennent la contestation et il y a enfin cette notion de modernité régressive alors sur ces trois concepts important votre ouvrage est ambitieux mais il est aussi je le dis tout de suite très clair et très didactique on y apprend beaucoup de choses et on suit votre thèse pas à pas elle est très convaincante on aimerait bien d'ailleurs ne pas être aussi facilement convaincu parce que le tableau que vous faites de notre modernité n'est certes pas réjouissant mais il semble une grande lucidité alors cette réflexion sur les structures sociales contemporaines vous la construisez à partir d'exemples allemands je l'ai dit mais aussi d'autres exemples européens mais je crois que pour nous français c'est particulièrement intéressant de vous entendre vous allemands parler de ces nouvelles structures sociales sachant que évidemment pour les français l'allemagne a été donnée en exemple pendant un très grand nombre d'années et en particulier sur les questions de de libéralisation du travail on a bien vu lors lors d'une série de débats qu'on a eu en france récemment sur la loi travail à deux reprises on a eu donc des propositions de réformes du marché du travail et du droit du travail en france suivi de grands mouvements de contestation et dans tous ces débats sur la loi travail la référence était toujours l'allemagne la france était en retard parce qu'elle n'avait pas fait les réformes pas fait les réformes qu'a fait le royaume uni de tony blair pas fait les réformes qu'a fait l'allemagne sous gerhard schroeder avec le fameux train de loi arts et donc on nous disait toujours nous il faut faire aussi bien que les allemands avec les lois arts et c'était un objet de contestation et de débat assez vif chez nous alors je crois que dans votre livre vous faites un tableau des effets des lois arts ce qui est pour le moins nuancé et c'est un peu ces lois qui pour vous auraient accéléré l'entrée de l'allemagne dans dans cette ère de modernité régressive que vous décrivez donc j'aimerais bien commencer si vous le voulez bien par ce concept important la modernité régressive je crois que vous l'appelez comme ça par opposition à la modernité sociale qu'on a connu jusque dans les années 70 avec un point culminant peut-être en 68 on pourra revenir sur cette évolution mais vous appelez aussi cette modernité régressive par comparaison par contraste avec ce que ulrich beck avait nommé la modernité réflexive alors si on commence par cette modernité régressive comment est ce que vous pourriez la définir pour nous pour nous en faire une photo on pourra revenir après sur l'évolution quelles sont finalement les caractéristiques principales qui font que notre modernité est régressive selon vous monsieur nartweil oui tout simplement merci infiniment tout d'abord pour vos mots introductifs et pour votre invitation je suis extrêmement heureux et vous avez résumé en fait brillamment les principales parties de mon livre bon la moderne régressive donc ça c'est le concept clé théorique en fait et donc là on va rentrer dans le vif de l'analyse théorique le respect a écrit son oeuvre 46 qui était donc paru en fait qui est paru juste avant la catastrophe de tchernobyl et donc beck avait donné le titre de société de risque à son livre risikogesellschaft et où il dit que l'industrie enfin la société industrie la modernité donc produit des richesses mais elle produit des effets secondaires les effets secondaires étaient pour lui les risques écologiques l'hybridation de l'état social la modification de la démocratie l'intégration globale et de nouvelles technologies mais il a toujours présenté le postulat que cette auto transformation sont des processus d'adaptation mais que la production de richesses continue donc il n'a pas encore lié tout cela à l'effet ascenseur et on il disait que on n'a pas besoin de s'occuper des classes parce que la moderne la modernité réflexive continue à à produire et les pauvres comme les riches sont dans le même ascenseur pour eux vers l'eau donc il n'y aura plus de société de classe parce qu'en fait tout le monde profite de cette production de richesses et à partir de ce théorème j'ai affirmé avec mon analyse que que dans les résultats de la modernité justement cet élément là que la vieille modernisation comporte encore encore et encore un progrès n'est plus valable donc il y aura certainement encore un progrès pour les top 10 000 enfin pour les supérieurs mais pas pour tout le monde et donc en bas à la base on assistera plutôt à une régression et donc il y a peut-être un paradoxe quand même dans cette dans cette modernisation régressive et donc là je me focalise encore plus sur la théorie critique marx warckheim par exemple ou axel honnête warckheim et adorno par exemple ils ont parlé de l'électrique de la de l'éclaircissement en fait où la 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 régression et l'avancée en fait donc avance en même temps donc chez bec c'était un mouvement latéral donc qu'est ce que ça veut dire en fait concrètement un exemple je vais citer un exemple et donc nous avons et ça c'est une avancée notable sur le marché du travail dans la société on a donc assisté à une émancipation forte de la femme donc elles sont moins dépendantes aux nourrisseurs en fait à l'homme qui qui nourrit la famille ils ont elles ont plus de chances bien qu'il y ait encore des discrépances par rapport aux années 60 ou 50 le progrès de l'émancipation est énorme donc nous avons une avancée ici certes mais l'émancipation de la femme sur le marché du travail a fait que il y a plus de femmes puisqu'elles sont intégrées quand même dans des intents des familles prennent en charge également le le gros du travail ménagé et de la maison et donc sont enclins à prendre des jobs de plus en plus précaires donc bien sûr on en a qui font qu'ils sont dans le top management des entreprises mais la base en fait on a stabilisé la précarité chez les vues chez les belles chez les femmes parce qu'elle devait accepter l'accepter et donc on a un process on a un processus d'avancée mais on a un processus d'augmentation de l'inégalité notamment dû en fait aux salariés par exemple issus de la migration de l'immigration qui vont faire le ménage et faire les nounous des enfants des femmes de classe moyenne en fait c'est ce que j'appelle de l'avancée régressive en fait et ça on a pu le voir également pour les migrants donc une plus grande intégration dans la société pour les élites mais au niveau des bas salaires là où il ya vraiment les gens issus de la migration là on a une solidification des structures de classes et ce processus produit des tensions énormes dans la société et ceci a des effets sur cette régression concernant certains groupes et leurs droits les néolibéraux diraient peut-être de leurs privilèges vous aviez d'abord tout à tout à l'heure abordé l'agenda et 2020 et les lois harts là c'était vraiment une grande régression des salariats collectifs je pense par exemple au au chômage et aussi la protection sociale en cas de chômage ceci a été fortement réduit les possibilités d'être aidé par l'état ont été soumis à des conditions on a beaucoup plus contrôlé les gens ceci a aussi contribué à une érosion du niveau d'organisation syndicale et a aussi bien sûr une forme d'insécurité sur le marché du travail on l'a considéré comme une contribution vala on va maintenant rendre l'allemagne plus compétitif on va abolir certains privilèges et certains éléments ont été effectivement libéralisés je pense par exemple quand on parle des accès à certains métiers qu'on a facilité on peut donc ici parler d'une libéralisation économique et donc économique et d'une forme d'égalité en abolissant les droits des citoyens au niveau économique l'émancipation au niveau social pour certains groupes de la société de la société et une dé-émancipation pour certains salariés dans la société donc je pense qu'il faut comprendre cette notion de cette manière merci merci vous soulignez le côté paradoxal et c'est vrai que c'est ce que je trouvais très intéressant que c'est la modernité régressive mais tout ne régresse pas donc certaines choses progressent et d'autres régressent et vous mettez aussi en garde je crois dans votre livre contre une forme de nostalgie qui nous ferait penser que tout était mieux avant car l'état social que vous décrivez qui a qui a duré jusque dans les années 70 n'était pas en état parfait vous le dites aussi il avait un côté paternaliste l'état et la bureaucratie se mêlèdent beaucoup de choses donc vous mettez en garde je crois contre une lecture trop simpliste trop binaire alors vous dites aussi que votre livre est vraiment une une tentative de comprendre comment on en est arrivé là par quelles étapes on est arrivé à cette société du déclassement alors le livre est très complet et vous n'allez pas pouvoir en quelques minutes nous retracer toutes les étapes mais je vous commencez en 1945 donc et vous nous conduisez jusqu'à jusqu'à l'époque actuelle et vous décrivez un double mouvement je crois dans le champ économique on est passé à une société de la post-croissance c'est ce que vous venez de nous expliquer votre légère différence de point de vue avec Ulrich Beck on est passé à une société de la post-croissance quand exactement c'est peut-être difficile à dire et politiquement démocratiquement on est passé à une société qui n'est pas une société d'égale participation qui est une société où certains ont un plus grand privilège de pouvoir de parole et donc vous dites même qu'on est entré dans des sociétés post-démocratiques ou post-politiques ou en tout cas vous faites référence à tous les gens qui développent ces théories de la post-démocratie ou de la post-politique alors si le grand mouvement depuis 1945 est celui-ci post-croissance, post-démocratie vous signalez des points pour non alors la date de 1968 revient souvent dans vos analyses comme un point tournant socialement mais aussi intellectuellement vous dites que c'est à partir de là que se développe une critique artiste de la société notamment et vous parlez aussi beaucoup du tournant de 2008 la crise financière de 2008 ces deux moments étant sans doute des moments de révélation plus que le moment où ça change c'est le moment où on comprend que les choses ont changé est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur ces grandes étapes chronologiques et sur ces deux moments en particulier ? Oui, avec plaisir Peut-être rapidement en complément votre observation est tout à fait correcte on pourrait dire que dans les temps tout était meilleur je ne dirais jamais ça je pense que cette modernisation est une bonne chose on est confronté aujourd'hui à cette question de la couverture trop courte on ne peut par exemple pas dire que l'émancipation des femmes est donc la raison pour certaines difficultés c'est le problème d'ailleurs que la droite essaye d'illustrer qu'il y a une certaine nostalgie il faut une certaine restauration de la société des années 50 et donc c'est un peu contradictoire et ce n'est pas la solution et je pense que 1968 est un moment clé si on le regarde par exemple du point de vue d'Yves Chapelle ce sont deux formes de critique d'abord la critique artistique la critique de l'autorité de la domination d'une certaine forme de conformisme aussi qui a aussi bien sûr encadré les salariés et ensuite une critique sociale au niveau des inégalités sociales ma thèse vue Bretansky et Capello je pense qu'en 1968 les deux éléments se sont rencontrés quand 1968 à Paris il y avait les grèves des salariés c'était ce moment où les processus de répartition par exemple étaient confrontés avec une forme d'anti-autoritarisme au cours des années 70 ces deux formes de critique étaient séparées beaucoup d'entreprises ont réagi Capello et Bretansky décrivent par exemple qu'ils se sont appropriés cette critique artistique et en même temps ils ont pu mettre à la marge la critique sociale on a par exemple de plus en plus souligné l'autonomie, l'autoréalisation, l'authenticité et ces moments ont donné la possibilité aussi en face de la critique sociale de les immuniser on peut observer ce phénomène dans tous les pays occidentaux et dans les années 70 quand on a regardé de nouveau on a pu constater qu'il restait uniquement la critique artistique qui a fait une forme de mélange diabolique avec le néolibéralisme tout le monde était renvolevé dans des projets toutes les questions de l'autoréalisation etc. la critique sociale à la marge donc pour moi c'est vraiment le moment clé post-1968 un grand rôle a joué l'ancien paradigme sociodémocrate qui a perdu d'impact, de force au cours des années 60 il y avait des programmes keynésiens en Allemagne liés d'ailleurs avec une critique sociale en France Mitterrand voulait par exemple réaliser le socialisme dans les 100 jours il a échoué et je pense que au moment où la social-démocratie n'avait plus de perspective pour une transformation de la société on a gardé uniquement une forme d'étatisme qui est devenue de plus en plus bureaucratique j'ai d'ailleurs aussi un autre livre sur la SPD allemande et la Labour Partie Britannique et j'ai décrit qu'on a essayé de sauver l'état de prospérité et au cours des années 80 on a pu constater que les idées libéraux en France par exemple on parle d'un certain libéralisme social et à la fin on a donc eu un chômage très élevé en Allemagne et quand on regarde l'autre transition donc en 2008 je pense que c'est très intéressant parce que là on se base sur tout ce qu'on voit aujourd'hui c'est peut-être un peu tôt et beaucoup de monde l'a déjà affirmé mais selon moi 2021 sera l'année de la fin du néolibéralisme on peut l'observer aussi avec le gouvernement de Biden les investissements dans des infrastructures le manque d'autorité dans le sens classique de ce terme et en 2010 je pense que c'était le point de démarrage avec la crise des dettes en Europe surtout au sud de l'Europe en Allemagne le moment classique donc de la politique allemande on a dit pendant 10 ans il n'y a pas d'argent on a fermé les maternelles on a fermé les piscines publiques on a donc vraiment limité les infrastructures publiques et ça c'est d'ailleurs une raison pour le renforcement des populistes droites on a dit voilà il n'y a pas d'argent mais quand la Deutsche Bank était confrontée à une crise et elle a appelé le ministre des finances il y avait tout de suite de l'argent tout d'un coup l'État était solvable et capable de mobiliser des ressources et en même temps on a pu observer partout dans le monde partant d'Occupy à New York des mouvements de protestation qui ont critiqué certaines formes de la post-démocratie avec le slogan nous sommes les 90% on a thématisé aussi une inégalité économique et sociale on a dit voilà c'est nous la majorité et la politique agit dans quel intérêt et je pense donc Angela Merkel disait à cette époque nous ne pouvons pas faire une politique contre les marchés elle a parlé d'une démocratie conforme au marché donc explicitement elle a déclaré qu'une démocratie doit se plier à la logique de fonctionnement des marchés et son action illustre ça on a en Allemagne actuellement un scandale Weisskopf et sous le gouvernement de Merkel on a pu vraiment observer un clientélisme la corruption des subventionnements de l'exportation et une forme de dépolitisation Angela Merkel a consciemment fait des campagnes asymétriques elle a essayé de démobiliser ses adversaires en essayant d'éviter des conflits dans le cadre de ses campagnes et elle a réussi d'une certaine manière je pense donc qu'on peut observer plusieurs moments clés dans les années 70 ce moment donc ce moment donc de progression sociale dans les années 80 le néolibéralisme et dans les années 90 le point culminant et maintenant donc on peut observer certains mouvements contraires c'était d'ailleurs la raison pourquoi j'ai écrit ce livre je voulais tout simplement comprendre pourquoi des mouvements comme Occupy ou Indignados je me suis dit ce n'est pas comme les mouvements sociaux connus des personnes de la classe moyenne c'était ça ce qu'on avait dans les années 70 c'était des personnes bien formées mais là on a des personnes qui se trouvent dans une précarité économique et ça c'était tout à fait nouveau et pour cette raison j'ai commencé ce livre en fait avec la fin alors mais ces révoltes alors on a envie de les appeler donc les révoltes du déclassement et vous avez mentionné Occupy Wall Street évidemment consécutif à la crise de 2008-2009 où les indignés espagnols il y a aussi un chapitre où vous décrivez comment ces mouvements évoluent mais peut-être qu'on peut déjà tout de suite dire que vous montrez que cette crise qui révèle en fait le fonctionnement du néolibéralisme qui révèle cette dépolitisation ou cette soumission de la politique au marché comme vous venez de le décrire dans le cas allemand elle donne lieu à des révoltes multiformes qui sont difficiles à lire et par exemple si je prends le contexte américain en même temps que Occupy on a eu le Tea Party qu'on pourrait aussi voir comme une forme de révolte contre le sentiment de déclassement mais qui évidemment nous situe plutôt à droite là où Occupy nous situe à gauche et donc il y a quelque chose de foncièrement ambivalent ou équivoque sur ces mouvements de contestation on ne sait pas très bien dans quel sens dans quelle direction ils vont nous emmener et peut-être je vous reposerai une question là-dessus tout à l'heure mais je voudrais revenir sur cette notion de déclassement il y a un donc vous pensez effectivement qu'il y a une nouvelle structuration en classe sociale complexe, diversifiée, plurielle il y a aujourd'hui le développement de ce qu'on pourrait appeler le précariat mais là où autrefois le prolétariat était une notion relativement unifiée homogène on pouvait penser que les prolétaires avaient les mêmes intérêts les mêmes combats une difficulté du précariat actuel c'est qu'il est très fragmenté nous vivons dans des sociétés très fracturées des sociétés en archipel dit le sociologue français Jérôme Fourquet donc ce précariat n'a pas la même unité la même homogénéité qu'avait le prolétariat autrefois et il y a quelques pages dans votre livre c'est page je crois 69-70 dans l'édition française pour ceux qui l'ont vous décrivez une usine de production Volkswagen les gens qui travaillent sur ce même site le même lieu de travail ont en fait 4 ou 5 employeurs différents des sociétés de nature très différentes des contrats de travail très différents des relations de travail très différentes des salaires très différents et donc ils coexistent dans ce lieu mais dans un état de diversification sociale qui rend toute représentation collective très compliquée tout combat pour leurs droits alors peut-être que je vous pose une question impossible mais comment est-ce qu'on pourrait décrire cette nouvelle structuration de la société est-ce qu'il y a 2 classes, 3 classes, 4 classes, 5 classes comment dessiner les sociétés occidentales oui combien de classes il faut y réfléchir il faut s'approcher empiriquement je pense que il faudrait peut-être clarifier certaines questions terminologiques si on regarde la recherche de mobilité donc précisément donc on mesure l'ascenseur social sous la forme des professions et si on regarde les professions on a donc à chaque fois une progression puisque par exemple les activités agricoles diminuent et si et parce que que l'on ne travaille plus dans l'agriculture parce que même avec une qualification minimale on essaye de faire autre chose donc on considère ça comme un progrès donc pour moi ce qui est important c'est le rapport entre l'attente de l'avenir en fait de de l'organisation symbolique des statuts et des possibilités personnelles donc là on arrive aussi à l'exemple de de l'usine quand on regarde une usine automobile en Allemagne ces usines bien évidemment avaient bien évidemment des différences salariales entre OHQ et les ouvriers non qualifiés par exemple mais dans les années 60 une usine faisait partie d'une convention collective et donc cette convention collective avait couvert tous les collaborateurs en termes de droits égaux sociaux on était un citoyen de l'usine et on a en Allemagne ce qu'on appelle les conseillers d'entreprise les conseillers d'usine Betriebsret c'est les délégués du personnel en France et et donc et donc on avait une certaine uniformisation des relations sociales mais depuis ce qu'on a assisté depuis on a assisté à partir des années 80 à un phénomène de fragmentation des entreprises dans les années 50 60 on pouvait donc arriver de la pampa de la campagne en tant qu'ouvrier non qualifié parce que vous n'aviez pas pu faire autre chose et on pouvait arriver à l'usine et donc travailler dur certainement mais on pouvait avoir une sécurité relativement importante d'un point de vue social c'est-à-dire une garantie de travail on pouvait même espérer à une progression sociale à l'intérieur de l'usine bien évidemment ça ne suffisait pas pour acheter sa sa vie là dans la banlieue mais ça avait amené et bien une une certaine un certain confort modeste une voiture des vacances à la mer et des économies pour l'avenir des enfants et c'est cette attente-là qui a changé très fortement et les enfants donc de ceux qui ont promu des ouvriers donc ces enfants sont beaucoup plus qualifiés que leurs parents par exemple mais quand on regarde que ce que la génération des des baby boomers mon grand-père était ouvrier à l'usine son fils mon père a donc fait en fait a passé son diplôme d'ingénieur en fait en cours du soir au CNAM et donc en fait mon père année 49 année de naissance 49 moi en tant que son fils moi j'étais académicien et donc j'ai pu obtenir une chaire maintenant avec beaucoup beaucoup de chance mais pour beaucoup de gens qui ont une qualification similaire qui ont fait une meilleure réussite éducative que leurs parents mais n'ont pas fait le progrès financier qui va avec si par exemple les enfants des journalistes travaillent dans la culture etc et bien ils gagnent beaucoup moins et ils sont beaucoup plus précaires que leurs parents encore donc on n'a plus la même progression que nos parents et cet élément et cet aspect mes enfants auront une meilleure vie que moi c'est plus vrai et dans les usines on voit surtout de par l'agenda 20-10 et c'est également une régression on voit une régression des droits sociaux collectifs donc ce qui a été entamé auparavant à savoir l'affaiblissement systématique en partie des syndicats c'était déjà le gouvernement Kohl qui l'avait prôné et favorisé et donc ça s'est exprimé par la libéralisation du marché de travail et la dérégulation du travail intérimaire et la possibilité aussi de la création de ce que les Allemands appellent les mini-jobs c'est les les travaux qui ne sont pas soumis à cotisation et donc là on a créé en Allemagne un secteur de salaire et de travail à bas coût qui représente maintenant jusqu'à 20% des salariés et donc ces gens-là qui sont concernés par ces mini-jobs n'ont pas de salaire qui leur permettrait de vivre décemment pour eux et pour se loger dans les dans les grandes villes donc ils peuvent peut-être gagner plus en net qu'il y a encore 15 ans en raison de la productivité mais on ne peut rien faire avec l'argent parce que tout ce qui est standing de vie frais de vie et d'hébergement ont explosé et ce que j'ai vu avec mes analyses d'usines c'est au niveau d'un constructeur automobile du sud en fait qui avait des usines un petit peu partout à l'est etc mais qui avait donc un staff permanent à un contrat à durée indéterminée et bien très très peu dotés en fait ceux-là ils avaient tout bien sûr tous les droits étaient respectés 13e mois etc et ensuite c'est à travers l'usine il faut vous imaginer qu'il y avait une ligne bleue qui traversait toute l'usine et de l'autre côté il y avait des intérimaires qui et donc des bureaux des usines des entreprises intérimaires qui avaient donc recruté directement dans l'usine des intérimaires qui n'avaient plus de droits du tout c'est-à-dire que les gens qui avaient collaboré qui se passaient des éléments des composants à travers donc la 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 ligne de production ils étaient considérés comme capital humain en tant que moyen de production on n'est plus on n'est plus embauché par le service des ressources humaines mais on est sur une liste de frais variables il n'y a plus de perspective là pour celui qui veut créer une solide base pour faire vivre sa famille on est précaire à tout moment il y a des gens qui travaillent là-dedans depuis des décennies et doivent vivre avec la situation indigne que par exemple leurs collègues aient un accès privilégié à la cantine les employés permanents ils ont leur carte de cantine pour aller ils peuvent aller partout en fait les intérimaires n'ont pas cette carte qui fait aussi passe d'accès il faut qu'ils demandent à chaque fois quand ils voient même pour aller aux toilettes à quelqu'un d'autre pour ouvrir les portes les permanents gagnent bien sûr plus mais ils ont également les meilleurs prix au niveau de la cantine les différences sont partout 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 jusqu'à l'alimentation on a même les équipements de protection personnelle individuelle des chaussures de moins bonne qualité s'il manque en fait c'est pas grave parce que c'est un pion qu'on échange dans la plupart des grandes usines le catering enfin ce qu'on appelle la restauration le nettoyage la logistique tout ça c'est externalisé il y a juste un tout petit noyau haute sécurité avec certains autres noyaux entourés d'autres noyaux d'insécurité de précarité et ça je le considère comme une régression sociale c'est pas uniquement un trait de développement des salaires mais quel est le rapport entre le le statut la sécurité le standing de vie et de de droits sociaux et je vois dans ma société qu'il y a des richesses qui sont accumulées et les possibilités d'épanouissement qui sont inouïes mais que je vois également une forme de régression mais également de décadence qu'on se paye en fait le fait de produire un groupe systématiquement exclu de cette richesse produite oui à propos de cette insécurité qui est partout des inégalités des injustices qui se creusent qui sont très visibles au point du scandale comme quand vous expliquez dans cette usine pas le droit d'accéder aux toilettes donc vous dites que ce qui a disparu c'est l'idée qu'il y a des conditions normales de travail il n'y a plus de conditions normales de travail parce qu'il y a une variété de conditions de travail possibles donc il n'y a plus de référence de moule unique je crois que vous expliquez aussi qu'il est question à la fois de redistribution et de reconnaissance dans cette terminologie devenue classique on n'a pas besoin de choisir un combat plutôt que l'autre c'est un double combat de redistribution des richesses et de reconnaissance sociale et vous dites aussi que c'est rendu d'autant plus difficile à supporter qu'il y a ce discours du mérite de la méritocratie qui justifie les inégalités l'idée que dans le fond tout le monde avait les mêmes chances au départ et que si certains arrivent en haut de l'échelle sociale et d'autres non ça doit être parce qu'ils ont travaillé plus dur parce qu'ils se sont donné plus de mal peut-être un petit mot rapide sur cette tyrannie du mérite et puis je vous poserai une dernière question sur les gilets jaunes je vois qu'on a beaucoup de questions déjà dans le chat alors je ne veux pas profiter de ma position on donnera la parole à nos intervenants dans une dizaine merci oui avec plaisir donc la tyrannie de la méritocratie c'est vraiment une caractéristique fondamentale de notre société en Allemagne comme dans tous les pays occidentaux on a donc une très grande extension expansion du système éducatif même pour les gens des classes inférieures une formation officielle est possible mais Pierre Bordieu nous l'a déjà dit que les meilleurs jobs sont en fait conditionnés et structurés par l'habitus par l'habitus des classes et donc vient s'ajouter à cela à mon avis c'est dans la sociologie de l'éducation si tout le monde se met sur la pointe des pieds personne ne voit mieux c'est à dire qu'il y a beaucoup plus de gens avec une grande ou une qualification supérieure mais le nombre de jobs n'a pas suivi et donc il y a plus de supérieurement qualifiés qui vont postuler sur un marché du travail qui n'est pas à la hauteur et donc c'est là on a les facteurs soft par exemple le capital culturel et social qui fera la différence pour beaucoup de gens en atteint un état de fait que l'éducation et la qualification sont nécessaires c'est à dire le vieux modèle je vais à l'usine et je vais pouvoir y travailler dur mais je vais gagner ma vie ça n'est plus possible ça n'existe plus c'est à dire que pour en fait c'est un escalateur qui va vers le bas en fait pour maintenir son statut dans cette société on a besoin un minima d'une qualification mais la qualification celle n'est pas une solution pour beaucoup la société est une société mérito-cratique qui nous dit il faut apprendre toute la vie mais ça n'est pas possible pour tout le monde en raison des charges qui nous qui nous incombent si on travaille à l'hôpital ou à l'usine on arrive très fatigué le soir on n'a pas la latitude et la latitude de faire une cour de langue et donc beaucoup de gens même de la classe moyenne des classes moyennes pour ne pas descendre la plupart ne le font pas mais qui sont dans un système où ils ne peuvent plus progresser avec à force de leur labeur vers le haut ils ont besoin de mettre beaucoup d'énergie au fait de se maintenir au même niveau je ne sais pas si vous connaissez les escalateurs quand on est petit on essaye de remonter un escalateur vers le bas en montant on y arrive une fois mais imaginez-vous ça toute la vie où on a la perception d'être toujours dans la roue du hamster sur cet escalateur sur cet escalateur descendant pour être compétitif pour être beau pour être intelligent pour être de bonne humeur c'est-à-dire pour une bonne partie des gens c'est-à-dire les couches moyennes supérieures et cette couche sociétale qui couvre les informaticiens les physiciens les chimistes ou alors qui appartiennent aux élites politiques bien sûr l'escalateur monte et donc ensuite il y a une autre séparation de classe qui va donc avoir attrait aux privilèges et donc aux exigences différenciées aux privilèges et au statut et c'est à mon sens c'est pour ça qu'on a ces tensions-là exacerbées Merci beaucoup alors vous nous avez déjà parlé un petit peu des mouvements de contestation évidemment donc la situation qui devient intenable les tensions qui montent donc dans votre livre vous parlez beaucoup d'Occupy également des indignés puis de Podemos je l'ai dit vous parlez beaucoup aussi de Pegida en Allemagne et aujourd'hui de l'AFD alors votre livre vous l'avez écrit en 2016 et puis ensuite il y a une postface sur l'évolution de la situation politique en Allemagne qui date plutôt de 2020 je pense mais en tout cas vous aviez terminé votre livre avant le mouvement des gilets jaunes qui a éclaté en France à l'hiver 2017 et pourtant moi en lisant votre livre en tant que lectrice française aussi je pensais au mouvement des gilets jaunes sans arrêt c'est-à-dire que le mouvement des gilets jaunes qu'on a eu y compris dans ses ambiguïtés un mouvement qui tient à la fois de la contestation démocratique devant une situation scandaleuse inacceptable etc mais qu'on sent aussi peut-être travailler par des tentations autoritaires et vous parlez dans votre livre de cette disposition autoritaire des foules alors je veux bien vous demander d'écrire le chapitre que vous n'avez pas pu écrire sur les gilets jaunes en France moi j'ai eu le sentiment qu'ils étaient l'illustration parfaite de votre thèse est-ce que c'est un sentiment que vous partagez ? Oui je dois dire je connais un petit peu la société française et la politique française mais pas bien évidemment aussi bien que de mon côté allemand bien évidemment je vais prendre le risque de répondre mais vous passerez mon ignorance mais ce que j'ai voulu montrer c'est que je suppute que le conflit social change donc j'ai parlé d'un désordre normatif on l'a vu chez Occupy à l'époque on avait une très très grande distance par rapport au parti politique mais également par rapport à l'approche d'un lien entre soi on était institutionnaliste Occupy a été un échec on leur a offert une voiture et on ne pouvait pas on ne pouvait pas tomber d'accord qui va le conduire qui garde les clés qui l'assure ce n'était tout simplement pas possible et ces mouvements avaient non seulement une grande distance par rapport à la politique mais également par rapport à la société civile classique et ces mouvements et organisations que nous identifions souvent avec la gauche par exemple les indicats le mouvement écologiste on avait des dénominateurs communs mais une forme toute forme d'organisation était refusée par Occupy c'était problématique et on avait explicitement en fait on s'était définis explicitement comme un mouvement au-delà de gauche et de droite bien et surtout parce qu'on était déçus par tout ce qui était proposé par les verts les gauches et la droite et cette cette crise de la représentation que la gauche institutionnalisée n'avait plus de prise là-dessus et avait donc abandonné également son approche anti-establishment qui était notamment notable quand même avant donc ça avait amené une situation de conflit dangereux à savoir que les protestations sont beaucoup plus volatiles même post-démocratiques quand je parle de post-démocratiques je parle de mouvements qui partent d'une démocratie de base mais les institutions de la démocratie parlementaire ont été refusées ce n'est pas toujours progressif l'élément de disintermédiazisation peut être aussi très réactionnaire et je pense qu'on pouvait le voir au Koupai un mouvement très à gauche et ensuite on avait aussi avec la crise en Ukraine ce mouvement des manifestations du lundi et là il n'y avait plus le parti de gauche il y avait donc beaucoup de personnes très jeunes qui étaient tout à fait nouveaux dans la politique mais il y avait aussi tout ce qui était des adhérents de théories de conspiration etc et là les partis ont dit non je n'y participe pas je ne veux rien faire avec ces mouvements quand on parle des gilets jaunes je pense que d'une certaine manière ils sont aussi un résultat de la crise de la représentation parce que Macron si j'ai bien compris a plus ou moins détruit l'ancien système des partis le parti socialiste n'existe que plus en France Mélenchon est relativement faible par rapport à ses possibilités l'UMP donc le parti conservateur donc il a donc créé une forme de bonapartisme et il a utilisé les faiblesses du système pour donc faire son chemin il n'y avait plus de canaux et je trouve que c'est vraiment très intéressant c'était aussi une menace réelle pour la classe moyenne pour cette classe moyenne en France qui est aussi très importante en Allemagne c'est une classe moyenne qui n'est pas toujours progressive mais qui voudrait avoir une vie digne ils veulent avoir leur voiture ils ont besoin d'une voiture pour aller au travail et je pense que quand il y avait cette augmentation donc au niveau des prix de carburant c'était le déclencheur c'était donc le mouvement d'une classe moyenne qui s'est sentie abandonnée par les élites et quand je pense par exemple à Macron qui aspire plutôt une forme de néolibéralisme il est un produit d'ailleurs ce que j'appelle la modernité régressive il n'est pas un réactionnaire mais au niveau économique il a donc cette forme de modernité régressive et les gilets jaunes sont on sentit qu'ils n'ont pas de représentativité si j'ai bien observé je pense qu'ils étaient un peu comme un navire et il y avait un moment où on pensait qu'ils vont peut-être pencher vers la droite et ensuite ils se sont quand même révélés un peu plus progressistes c'était pour moi d'ailleurs un signe plutôt positif c'est un signe menaçant parce que ces mouvements ont une critique très forte de l'établissement et pour cette raison ils sont aussi d'ailleurs très ouverts envers les droites mais je pense qu'on peut les gagner aussi pour mener une politique progressive je ne connais pas actuellement l'état des gilets jaunes en Allemagne quelle est leur évolution en France mais ma perception était qu'il s'agit d'un de ces mouvements d'aliénation anti-établissement on peut l'observer aussi en Allemagne par exemple avec les protestations contre les mesures du Covid-19 il y avait des caractéristiques qui ressemblent à ce qu'on a pu observer aussi avec les gilets jaunes quand on visite par exemple mes beaux-parents on traverse à chaque fois la France et surtout la Provence de la France et à la fin du voyage j'observe qu'il y a énormément de points ronds en France donc au niveau de la circulation et quand la dernière fois j'ai donc traversé les 200 points ronds donc j'ai bien compris pourquoi les gilets jaunes se sont retrouvés à ces endroits-là parce qu'en France la démocratie elle est un peu vidée comme ces places publiques on trouve dans ces ronds points partout il y a une liaison qui traverse toute la France et c'est là peut-être où les gens peuvent se rencontrer encore et c'est peut-être le point où la classe moyenne peut se retrouver parce que ce sont d'ailleurs les nœuds de circulation qui leur permettent d'aller au travail Pierre-Rosavalin parlait toujours de l'égalité démocratique des relations et ces mouvements dans une forme anti-establishment on sent qu'on puisse comprendre si ces mouvements sont progressistes parce que leur réponse est quelquefois si on continue à déclasser ceux qui sont un peu plus à l'écart que nous on pourra peut-être rester à l'intérieur du système ça veut dire qu'il y a toujours une certaine ouverture aussi vers la droite dans ces mouvements j'espère que j'étais claire avec mes explications merci beaucoup je crois que vous avez été très claire et votre connaissance de la société française est plus fine que vous nous dites je crois que vous avez raison sur plusieurs points que les gilets jaunes ont commencé par des revendications économiques mais ensuite ça a glissé de nouveau vers des revendications plus démocratiques avec l'histoire du référendum d'initiative populaire donc il y avait cette espèce d'indétermination de balancement dans le mouvement comme vous dites c'est aussi des mouvements qui ont repris le slogan ni de gauche ni de droite donc répondant ni de gauche ni de droite ou et de gauche et de droite d'Emmanuel Macron sur ce point là vous avez tout à fait raison et juste peut-être un dernier point à signaler vous parlez de crise de la représentation ça me paraît très juste c'est pas seulement les institutions de la démocratie représentative le système parlementaire le système électoral etc on a le sentiment qu'il y a un vrai déficit de représentation dans la société dans le sens où les gens ne savent plus se représenter où ils se trouvent dans la société c'est vraiment un problème de lisibilité presque de situation dans l'espace de question de où suis-je finalement ma position sociale quelle est-elle parce qu'il y a cette perte de repère dont vous nous parlez et c'est vrai cette symbolique très forte des ronds-points qui sont comme un ersatz de place publique mais un peu angoissant aussi parce qu'on ne fait que tourner en rond alors je vous remercie pour ces éléments d'explication sur votre livre dont je recommande évidemment la lecture la société du déclassement mais je vois que nous avons déjà beaucoup de beaucoup de questions dans le chat alors je vais me faire l'interprète peut-être de certains des participants à ce webinaire pour vous poser les différentes questions donc nous avions d'abord une question de monsieur Bellicli qui vous interroge en fait sur le parti dit link et sur l'évolution politique ou la traduction politique de tout ça et qui demande est-ce qu'on a besoin finalement de propositions politiques plus radicales plus sociales est-ce que vous pensez qu'une issue peut être dans une proposition politique moins consensuelle donc plus radicale plus sociale j'ajouterais plus écologique aussi peut-être commençons peut-être par cette question et puis je vais voir si je peux regrouper les suivantes oui merci beaucoup pour cette question je pense qu'il est important de poser cette question mais j'aimerais quand même remarquer que selon mon point de vue que la radicalité dépend énormément du contexte en Allemagne on a énormément de milieux ou de groupes politiques radicalisés mais avec leur radicalisation ils n'ont pas vraiment beaucoup de succès en Allemagne on a et même c'est un peu contradictoire on le voit d'ailleurs aussi avec la COVID-19 les gens veulent que les choses changent c'est pour cette raison d'ailleurs on peut constater un succès énorme des verts mais en même temps les gens veulent la stabilité et la question est donc comment on peut réaliser une certaine stabilité en changeant la société c'est vrai que pour changer la société il faut avoir des mesures radicales je pense par exemple à la protection du climat etc et si on parle des links je ne sais pas donc si cette question d'avoir des revendications plus radicales ou plutôt avoir des concepts plus clairs allant vers un changement social en créant des coalitions je ne sais pas je pense que ça n'existe pas parce qu'il se cache trop derrière un radicalisme verbal oui voilà on veut le socialisme mais en même temps on constate que les mesures des deux gouvernements et non pas par exemple introduit le SMIC mais les mesures des deux sont plus larges que ce que la link en Allemagne veut vraiment faire je pense par exemple au New Deal je pense donc que des revendications moins radicales dans un autre contexte peuvent avoir leurs effets les révolutions ont toujours eu lieu pour la paix ce n'était pas vraiment très radical mais dans le contexte c'était très important donc vous voyez j'ai essayé de contourner un peu la réponse à cette question merci beaucoup alors vous n'avez que des questions très difficiles donc j'espère que vous allez y arriver mais on vous pose des questions très pointues très difficiles j'ai une question de monsieur Pierre Charon qui reprend cette expression que depuis les années 80 on est entré dans une période où on mutualise les dettes donc les jeux en bourse mais bien sûr aussi la financiarisation de l'économie et ici on repense à la crise des subprimes au sauvetage des banques donc on a mutualisation des dettes mais privatisation des profits en fait comment expliquez-vous que les choses aient pu se dégrader à ce point peut-être aussi le rôle des Etats-Unis dans cette dégradation qui ont été vraiment à la tête de ce mouvement et est-ce que pour vous c'est lié au tournant de 89 et au fait qu'il n'y avait plus d'alternative le désenchantement sur la possibilité du communisme est-ce que c'est pour ça que la machine s'est emballée pour ainsi dire je pense que c'est lié au fait que la concurrence des systèmes n'a plus existé après 89 mais les processus inhérents ont déjà commencé ou avaient déjà commencé quand je parlais de la libéralisation de la social-démocratie en Europe on pouvait l'observer et surtout aux Etats-Unis je pense aussi à l'administration de Clinton après par exemple 1929 il y avait une législation qui interdisait que les banques d'investissement et des affaires de spéculation puissent aller main à la main et dans les années 90 c'était plutôt un mouvement double on a libéralisé l'économie mondiale et dérégulé donc d'abord on a par exemple abolit les barrières de commerce et en même temps il y avait certains mécanismes de protection qui nous ont justement protégés de la sur-spéculation on les a limités de plus en plus et pour cette raison ça venait des Etats-Unis parce que le contrôle au Wall Street était plus limité et de l'autre côté il y avait aux Etats-Unis une certaine forme de l'inflation et aussi une pauvérisation des classes populaires parce qu'ils pouvaient s'endetter sur le marché en expansion je dirais nous avons ici ou on avait ici un problème avec la démocratie la majorité des gouvernements démocratiques se sont laissés guidés par certains lobbies ou qui ont même écrit certaines lois c'était souvent d'ailleurs des avocats privés disant pour un bon fonctionnement des marchés financiers on a besoin des conditions de stimulation ça voudrait dire qu'en Allemagne on disait voilà le capital va à Wall Street nous aussi on a besoin des global global on a besoin d'une certaine ouverture et les états ont à travers d'une concurrence fiscale et d'une libéralisation ils se sont en fait ils sont abandonnés et ils se sont retrouvés dans une situation où leurs recettes étaient réduites et leur influence sur les marchés financiers également mais là aussi je dirais donc d'ailleurs je ne suis pas maintenant vraiment un grand fan de Biden mais j'observe aux états-unis avec Biden quand il parle par exemple d'une fiscalité minimum globale ils mettent donc en oeuvre des choses la France l'a essayé par exemple un impôt sur les transactions et maintenant on peut l'observer aux états-unis avec une fiscalité minimum pour les grands groupes et ça c'est vraiment le résultat de ce système et la globalisation et les réactions politiques des acteurs politiques qui ont participé en mené à des décisions politiques de ce genre mais c'est réversible je pense là encore dans le sens d'une modernité régressive on ne peut pas seulement trouver donc une solution au niveau des états on a besoin des solutions globales et globalisées et on aura certainement merci beaucoup alors je vais essayer dans les dix minutes qui nous restent peut-être de regrouper les questions qui restent encore dans le chat afin que tout le monde ait pu poser sa question je crois qu'on peut en synthétiser deux donc j'ai une question de monsieur Bensédic qui demande si plutôt qu'à du déclassement on n'aurait pas à faire à du désenchantement c'est à dire que en fait les conditions matérielles d'existence seraient globalement améliorées mais ce sont les attentes les représentations qui donnent ce sentiment de régression je crois que vous avez déjà répondu à cette question c'est effectivement une question de trajectoire plus que de situation objective dans la société mais peut-être voudriez-vous nous dire encore un mot là-dessus est-ce que c'est du désenchantement plutôt que du déclassement et puis donc là vous insistez sur le fait que 2021 sera peut-être une année charnière un point tournant dans votre prochain livre on pourra parler du sens de 2021 vous dites d'ailleurs clairement dans ce livre que vous essayez déjà de comprendre comment on en est arrivé là de faire le bon diagnostic ce n'est pas un livre à ce stade pour proposer des solutions mais peut-être qu'il y aura un autre livre et donc nos deux autres questions je crois concernent l'avenir c'est-à-dire comment ces inégalités est-ce que ce mouvement de financiarisation de mondialisation vous semble réversible vous venez d'amorcer déjà cette question et puis aussi sur la crise du coronavirus en particulier nous avons une participante qui demande si vous pensez que cette crise va changer notre façon de considérer les classes sociales et la fragilité des parcours professionnels est-ce que ça pourrait marquer une prise de conscience et un tournant donc je vous propose de répondre à toutes ces questions et puis après ce sera le moment de conclure notre échange donc là il y a beaucoup beaucoup de choses je vais essayer je pense que le déclassement a affaire avec des attentes en augmentation donc pour les gens même des classes les plus faibles d'avoir des vacances non seulement dans le sud de la France mais ailleurs en Europe ou ailleurs si on doit le faire ça c'est une autre chose une autre paire de manches mais je vais essayer de donner une réponse sociologique ce que le 1% ou le top 10 du pays donc nous nous instille comme vision d'une bonne vie et bien ça ça fait partie en fait des choses la régression en fait c'est quelque chose ou le déclassement c'est quelque chose de régional aussi 2021 presque tout le monde possède son réfrigérateur on a un certain standing de base dans les habitations dans les appartements et les maisons donc le standing de vie d'un précaire ou d'un pauvre est bien plus élevé que le même il y a 50 60 70 ans mais les différences en fait sont énormes et génèrent des frustrations et des déprivations en fait par rapport et en comparaison avec le style de ville des classes supérieures donc mais il y a également le fait qu'il ne s'agit pas simplement de biens matériels par exemple l'exemple de francfort j'ai vécu beaucoup de temps à francfort métropole financière de 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 l'allemagne en fait meinheiten en fait du nom du main le fleuve qui le traverse parce qu'on a un set de gratte ciel mais les loyers sont les loyers sont extrêmement élevés mais il y a également l'un des aéroports les plus importants du monde et ces derniers 20 ans en fait il y a beaucoup de quand même il y a une bonne infrastructure de transport en public donc le RER existe mais les collaborateurs du de l'aéroport devaient sortir mais de 40 50 kilomètres en fait c'est pas simplement d'être déplacé dans une dans une région moins belle mais ça veut dire je prends ça me prend plus de temps je suis je passe plus de temps sur les routes je paye plus cher je suis fatigué le soir pour m'occuper de mes enfants de les aider pendant les devoirs et de m'occuper de mes relations sociales et donc en fait on dit toujours que les classes inférieures ne font rien pour l'éducation de leurs enfants bien évidemment la femme de ménage qui va faire encore le ménage chez elle en fait elle est crevée tout simplement qu'est-ce que vous voulez qu'elle y fasse et alors ça ça fait partie des facteurs d'influence et donc les éléments de classe jouent un rôle prépondérant dans les structures sociales et donc Beck avait dit tout à fait le contraire il y a 30 ans encore et c'est en cela qu'on se différencie donc qu'est-ce qui va arriver des marchés financiers je pense que on est on est dans une situation qui est assez dangereuse parce que en fait même avant la crise corona on a découvert la théorie de world mental et donc le paradigme est que en fait c'est l'austérité de mise parce qu'en raison de notre endettement des années de 70 80 et donc actuellement c'est l'inverse du paradigme parce qu'on dépense à pleine brassée comme si comme s'il n'y avait pas de fin et donc il y a également un changement de forme en fait que l'argent provient de l'état c'est relativement nouveau mais en fait ça existait déjà au niveau des subprimes donc on a maintenu les intérêts le taux d'intérêt à quasiment zéro donc l'argent a été peu cher et donc les conséquences par exemple sur toutes les métropoles européennes mais également à Bâle il y a une inflation massive des biens immobiliers des prix des biens immobiliers donc c'est les valeurs immobilières qui montent parce que les gens des classes moyennes et des investisseurs institutionnels par exemple la moitié du marché de l'immobilier de Bâle appartient aux différentes caisses de retraite donc il faut qu'ils rénèvent il faut qu'ils augmentent les prix donc avec un revenu qui sont en augmentation légère depuis quelques années en même temps les prix de l'immobilier ont été quadruplés et donc là on insiste à un développement qui amène son lot de spéculation au niveau de l'immobilier et au niveau du marché des capitaux et on assiste à un phénomène de oui là où il y a des entreprises qui n'étaient pas en bonne posture ont des cours de bourse relativement confortables donc il y aura une purification sur les marchés financiers et immobiliers à Bâle et dans les villes importantes allemandes on ne peut plus même avec un revenu avec un revenu confortable on ne peut plus s'offrir une propriété immobilière pour un professeur comme moi presque impossible donc c'est là que les disparités vont vont en ciseaux et en même temps les frustrations également donc jusqu'à la fin de la crise Corona et bien ça restera stable mais après quand on fera le bilan les instabilités à prévoir sont importantes on ne pourra pas y couper de limiter la spéculation financière via l'outil de l'impôt afin de les restructurer et moi ce que je trouve très intéressant l'impôt sur la fortune en fait revient sur le tapet il ne faut pas oublier au niveau du New Deal aux Etats-Unis la fiscalisation la plus importante est de 96% donc c'est absurde pour l'Europe donc au début de l'Era en fait on avait 53% le taux d'imposition le plus le plus important donc ça c'était le taux limite c'était pas tout le revenu qui était soumis mais une certaine proportion mais je pense que l'Etat va assister à une renaissance qui sera importante et Thomas Piketty l'a intellectuellement préparé déjà on va avoir un mélange entre la régulation des marchés de capitaux et une nouvelle politique fiscale et donc la société après Corona ça c'est très difficile à répondre là aussi on a quelque chose d'extrêmement paradoxe en Allemagne par exemple c'est pas une monographie mais c'est un livre que j'édite qui s'oriente selon Pierre Bourdieu la misère du monde et donc on parle des supports de la société en fait ceux qui produisent en fait les petites mains en fait c'est pas les top managers ce sont ceux qui travaillent à l'hôpital derrière la caisse etc et eux ils ont rien reçu peut-être un bonus mini-mini et quelques applaudissements à 8h le soir aux fenêtres et au balcon on peut voir on peut assister que la pression psychique et physique augmente que la pression du travail augmente et on peut voir également que financiallement ils sont moins bien lotis par exemple les gens précaires en fait les gens qui travaillent dans les supermarchés qui avaient des contrats horaires des jobs hyper précaires des gens qui travaillent dans la restauration en fait eux ils s'en sortiront mal de la pandémie les autres la classe moyenne et bien elle elle dépense moins forcément et donc elle s'en sortira mieux en fait la pandémie est un un catalyseur des inégalités ça c'est très certainement vrai mais la pandémie elle-même est inégale on a des nouvelles données de Cologne donc dans les quartiers les plus pauvres l'incidence se situait autour de plus de 300 et dans les quartiers des villas à zéro ça veut dire tout simplement que là où les gens doivent aller à l'usine quand ils nettoient les immeubles quand ils arrivent dans des centres d'emballage ou alors sur des chaînes de boucherie industrielle c'est là c'est là qu'on transmet le virus et alors quand on est en exécuté dans des appartements de toute petite taille et pas dans un grand jardin autour de la villa et sur la terrasse donc la pandémie aura des conséquences sur les classes et c'est pourquoi on arrive à avoir des premières demandes après la fin du lockdown qui sont incompréhensibles pour les classes supérieures en fait qui se sentent limitées dans leur liberté économique sans plus parce qu'ils ne sont même pas confrontés aux situations pandémiques ou dangereuses et donc d'un côté plus positif peut-être on aurait au moins la possibilité je pense qu'en Allemagne j'ai beaucoup de gens on a augmenté les connaissances sur la dépendance et l'interdépendance sociétale moi en tant que professeur j'habite dans un bel appartement mais moi aussi je dois constater à un moment donné ou l'autre comment j'arrive à me fournir en nourriture les supermarchés il faut qu'ils ouvrent je ne peux plus aller au restaurant et j'ai besoin de prendre du du take away du truc à emporter je suis dépendant du système et donc pour beaucoup de gens ça a amené à une certaine conscience de l'interdépendance sociétale de leur propre existence par rapport à d'autres et donc ça ça a augmenté et in fine c'est l'acceptation dans le public dans le grand public pour des mesures représentant des limitations en Allemagne par exemple la plupart sont pour des mesures plus strictes parce que la pandémie ça concerne tout le monde et que donc la plupart des gens sont pour les mesures plus strictes même si même s'ils savent que c'est très très lourd pour les familles et pour l'individu mais ça ça me remplit d'espoir que au moins les gens comprennent et donc la plupart se tiennent aux mesures en fait et aux instructions que et la conscience que nous sommes interdépendants et que ça nous donne aussi la possibilité de transmettre aussi les besoins climatiques et écologiques qui ne vont pas aller sans les limitations et donc c'est ça qui nous amènera également à lutter autrement pour le droit au travail c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de luttes qui arrivent à générer un écho favorable dans la population parce qu'on est sensibilisés parce qu'on a vu la situation dans les usines de viande de boucherie et donc on pourrait donc on pourrait découler de nouvelles ressources de pouvoir pour les salariés parce qu'ils ne sont plus aussi invisibles qu'avant c'est peut-être pas tout de suite que ça se réalisera mais ça donnera un petit peu d'espoir dans mon analyse somme toute un peu gris foncé mais je pense qu'il y a également la possibilité de de révitaliser une une coopération une vie commune en fait solidaire il ne faut pas oublier que les années 30 par exemple il y a beaucoup de mouvements fascistes qui ont vu le jour dans différents pays du monde mais que c'était également à l'époque de la naissance du New Deal que là notamment à Vienne et à Paris il y avait eu des mouvements socialistes de gauche qui ont été portés et qui ont porté le monde en fait il faut en discuter parce que le capitalisme en tant que forme de société avec son service infini ça ne sera plus possible après la pandémie les problèmes dans le monde sont trop importants et tout le monde le sait et donc on ne pourra que faire l'ignorant mais dans ces cas là il faut s'adresser à Freud et pas à la politique au travail sur l'avenir merci beaucoup merci beaucoup Oliver Nardvay je crois que vous nous avez donné une très bonne idée de tout ce qu'il y a dans ce livre mais encore une fois je recommande à tous nos participants de le lire en français ou en allemand ou en anglais donc puisqu'il existe dans ces trois langues au moins si j'ai bien compris et je crois qu'avec votre conclusion vous nous montrez que ce dont on a vraiment besoin c'est d'une vision pour l'avenir qu'on peut la construire à partir d'un diagnostic au moins solide et juste et c'est bien ce que nous propose votre livre alors un mot encore pour remercier bien sûr l'Institut Goethe la fondation Heinrich Beul qui ont organisé cette discussion ce soir et puis un petit merci spécial pour les deux interprètes qui nous ont permis ce dialogue franco-allemand nous étions tout à fait dépendants de vous et nous n'y serions pas arrivés sans vous donc merci à Marion Ennis et Martine Lacotte d'avoir assuré l'interprétation simultanée de notre discussion Oliver Narbeil j'espère vraiment qu'on aura d'autres occasions d'échanger de vous publier dans la revue et en tout cas je suis vraiment ravie d'avoir pu découvrir ce livre la société du déclassement la contestation à l'ère de la modernité régressive merci à tous et bonne soirée merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?